N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ECO News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Dans les jours précédant les élections législatives, les récents commentaires d'Emmanuel Macron ont suscité la frustration au sein de son propre parti. Certains membres expriment même le souhait de le voir se désengager totalement de la campagne, selon un rapport du Parisien en date du mercredi 19 juin. Il a affirmé ne pas avoir pris à la légère sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale le soir du 9 juin suite aux élections européennes. Cependant, depuis cette dissolution, il semble de plus en plus isolé et la confiance en lui s'amenuise même au sein de son camp. Plusieurs candidats aux législatives souhaiteraient qu'il leur laisse le champ libre pour gérer la campagne. « Peut-on le garder à l'écart jusqu'au 7 juillet? » s'interroge un député Renaissance dans un message à un ministre. Selon le Parisien, Emmanuel Macron a adopté une stratégie destinée à renverser la tendance des sondages avant les élections du 30 juin et du 7 juillet. Convaincu que le Rassemblement national est à court de soutien, il a opté pour une attaque directe contre le nouveau Front populaire. Néanmoins, les candidats de son parti préfèrent qu'il reste en retrait de la campagne électorale. À chaque fois qu'il intervient de cette manière, cela nous fait perdre des points. Il ferait mieux de rester silencieux et de nous laisser gérer la situation délicate dans laquelle il nous a placés. Confie un député au journal, tandis qu'un autre déclare ne plus prêter attention aux propos du président. Emmanuel Macron se retrouve isolé au sein de son propre camp face à des sondages peu favorables pour la majorité. Espérant renverser la tendance, il a choisi de promouvoir vigoureusement ses idées tout en critiquant celles de ses adversaires avec des propositions qu'il juge nécessaires et incisives. Selon un ministre, le président pense que le nouveau Front populaire effraie les gens et envisage que ses critiques envers Jean-Luc Mélenchon et son entourage pourraient convaincre des électeurs indécis de se tourner vers sa majorité. Cependant, cette approche ne fait pas l'unanimité parmi ses alliés et seuls quelques proches continuent de le soutenir. C'est direct et sans détour, il en faut parfois. Cela a choqué une minorité à Paris, tout au plus, a confié l'un d'eux aux Parisiens concernant les récentes déclarations du président. Bien que ses propos aient créé une certaine tension au sein de son camp, ils n'ont pas manqué de réaction de la part de ses adversaires. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a notamment répondu sur RTL que le président, bien que réélu pour s'opposer à l'extrême droite, semble parfois reprendre son discours. De nombreux membres de son parti souhaiteraient qu'il prenne du recul, mais il semble avoir une autre vision de la situation.